Il y a maintenant plus de deux ans, on en parlait énormément. Je te parle du RGPD. Euh, j'en avais taille. Ok, ça c'est le genre de vidéo que tu vois depuis plus d'un an sur ma chaîne. Et ça, c'est en passe de changer. Ok, ok, ok. Il va falloir que je t'explique toute la réflexion que j'ai eue. Mais j'ai envie de changer un petit peu la formule des vidéos sur ma chaîne. Si tu me suis depuis longtemps, c'est clairement pas la première fois que je fais ça. Et j'aime bien évoluer comme ça et faire des vidéos, surtout selon mes envies. Et là, ce genre de vidéo que tu vois depuis plus d'un an, c'était des vidéos ultra scriptées. Où j'avais écrit un texte à l'avance que je récitais plus ou moins au beau près. Où j'avais un cadre, un plan fixe. Ce genre de vidéo-là, j'ai beaucoup aimé. Je voyais ça comme des essais vidéo. Sauf que depuis un an, j'ai aussi lancé des lettres que j'envoie à mes contacts, que j'ai appelé Ecume. Il y a plein de gens qui regardent mes vidéos et qui sont aussi abonnés à Ecume. Et plus ça avance, et plus je trouve que les deux se ressemblent fort en fait. Et d'ailleurs, les dernières vidéos, ça se ressemblait tellement que, parfois, pour gagner du temps, je retranscrivais simplement des anciennes lettres en vidéo. Parce que je savais tout simplement que sinon, la lettre ne serait plus jamais lue. Et je savais que le sujet intéresserait des gens. Je trouvais que les vidéos et mes lettres faisaient un peu doublon. Et j'avais envie d'évoluer aussi. Tout simplement parce que faire ces vidéos comme ce que tu vois depuis un an, ces vidéos en plan fixe, et bien, simplement, ça m'amuse moins qu'avant à faire. Bref, je vais changer ça et j'ai des idées, mais je ne vais pas rester ici pour t'en parler. Voilà, je suis venu dehors parce que je trouve ça plus inspirant et plus agréable pour te parler. Et j'ai réussi à mettre en drouille avec des troubles. Comme je te l'ai dit, en fait, la forme actuelle des vidéos a changé. Si tu es nostalgique du contenu des anciennes vidéos, dans ce cas-là, tu peux toujours rejoindre Ecume. C'est les lettres que j'envoie à mes contacts par e-mail. Et en vrai, au niveau du contenu, c'était assez similaire. Donc, si ça te plaisait, les lettres vont sûrement te plaire. Là, les vidéos qui vont venir, j'aimerais les amener vers quelque chose de plus personnel. En fait, ce que j'aimerais faire, c'est qu'avec ces nouvelles vidéos, j'ai envie de tester ça pendant quelques semaines au moins, j'aimerais t'emmener avec moi dans une aventure. Je me suis donné un objectif simple et clair. C'est que j'ai envie de pouvoir vivre de ce que je crée sur Internet. Et je me suis dit que ce serait intéressant pour toi de suivre tout ça. Et le but de ces nouvelles vidéos, ça va être de documenter tout ce parcours-là. Le but de toutes ces vidéos, ça va être que je te montre un peu au quotidien, au jour le jour, ce que je tente, ce que j'essaie de mettre en place pour que tu puisses suivre mes réussites, mais aussi mes échecs. Ok, mais donc, pourquoi faire tout ça ? L'objectif final, il est clair. C'est de générer un revenu stable qui me permette de vivre de mon activité sur Internet. Mais je te propose de voir un peu plus large que ça. Parce que peut-être que toi, ça peut t'inspirer. Peut-être que toi aussi, t'aspires à te créer ton propre environnement de travail. Et en fait, c'est là qu'on touche du doigt ce que je veux vraiment. Au-delà de simplement envie de gagner de l'argent, qui je trouve est une vision assez réductrice de ce que je veux faire, en fait, je veux avant tout me positionner en artisan. Si je voulais vraiment faire de l'argent et faire un max de blé, il y a mille autres manières beaucoup plus simples. En ce moment, je fais des études. À la fin, je sais que j'aurai un beau diplôme. Il y a un parcours plus ou moins tout tracé. Et qui ne me dérange pas plus que ça, honnêtement, parce que mes études m'intéressent. Mais ce que je veux aller chercher là, c'est plus que simplement un revenu et des chiffres sur un compte en banque. Comme je te dis, je veux être un artisan. Comme je pense que si on veut être boulanger, on le fait par passion. On le fait parce qu'on a un vrai amour de la pâtisserie, etc. Et je ne pense pas qu'on devienne boulanger juste parce qu'on a envie de se faire un max de thunes. Eh bien, c'est pareil pour cette activité sur Internet. Je sais qu'il y aurait des moyens beaucoup plus simples si je voulais me faire un maximum d'argent. Mais le but est plus global que ça, en fait. Le but, c'est d'être artisan de ma vie et de me créer une liberté. Cette liberté, c'est une liberté que je vis plus ou moins en ce moment. Maintenant qu'on est tous en temps de confinement avec les cours à distance. Où je suis entièrement maître de mon emploi du temps. Je suis entièrement maître de ce que je fais. J'organise mes journées comme je le veux. Et je m'impose mes propres contraintes. Et ça, c'est un mode de vie qui me parle, qui fonctionne pour moi. Et mon objectif en me créant mon activité sur Internet, c'est que je puisse me dire que où que je sois sur Terre, je puisse choisir mes horaires, choisir comment je travaille. Et avant tout, faire quelque chose qui me plaît. Et c'est là-dedans que je retrouve le côté artisan que j'ai envie de mettre en avant. Et c'est ça tout le but de ce que j'ai envie de filmer, en fait. J'ai envie de te filmer comment j'essaye de mettre ça en place à plus long terme dans mon quotidien. Pour que ça devienne une sorte de liberté permanente. Donc pour résumer, ce que je cherche, c'est de montrer mon parcours vers justement cette quête de liberté. Comme ces vidéos du coup ne sont pas scriptées, ce sera beaucoup plus spontané. Mais du coup, il y aura peut-être aussi des redondances. Je vais peut-être moins bien m'exprimer à la caméra. Je pense que c'est juste un muscle. Il faut que ça revienne parce que j'en ai fait des vlogs, mais c'était il y a des années. Et voilà, je pense qu'avec un peu de pratique, de toute façon, j'ai hâte de progresser justement. J'ai hâte d'en apprendre plus. Et j'ai hâte de te partager tout ce que je vais tenter pour t'expliquer le contexte. J'étais venu dans ce quartier en me disant que je trouverais du calme ici. Et depuis tout à l'heure, il y a Jean-Michel qui tronçonne un arbre, des cloches qui sonnent. Pour t'expliquer, je suis dans le quartier des ambassades. Tu vois ici, là, raté. Voilà, là je suis devant l'ambassade du Canada. Juste là, il y a l'ambassade du Danemark. Et puis là-bas, il y a l'ambassade espagnole. Et voilà, j'espérais trouver un peu de nature et de volupté. C'est complètement raté. Pour conclure, j'aimerais te parler d'une petite expérience que je vais mettre en place. Je n'ai pas pour habitude de demander de s'abonner en fin de vidéo. C'est surtout parce que ça me met un peu mal à l'aise de le faire et de le demander directement. Mais après, tous les vrais YouTubeurs le font. Ils demandent tous de s'abonner, de liker, de commenter en fin de vidéo. Et je ne l'ai jamais fait. Je l'ai fait, mais à des très rares occasions. Et j'ai envie de tenter quelque chose. Parce que je n'ai pas l'impression que ça... Alors, mon point de vue sur la question, c'est que je n'ai pas l'impression que ça sert vraiment à quelque chose de demander de s'abonner. Les gens traînent sur YouTube. Ils savent comment ça fonctionne. De mon point de vue, les gens ne sont pas bêtes. Ils savent que si une chaîne leur plaît et qu'ils veulent suivre le contenu, ils s'abonneront et ils likeront s'ils trouvent ça bien. Mais visiblement, c'est utile de le rappeler. Donc, ce que j'ai envie de tenter, et il y a moyen de voir les différences dans les analytics que YouTube nous donne, c'est que je vais tenter une vidéo sur deux de t'abonner. Une autre vidéo sur deux, je ne vais pas te le demander. Mais du coup, une vidéo sur deux, je vais quand même demander explicitement de t'abonner, de liker, de partager. Enfin, je ne sais rien. Et puis, je verrai dans les statistiques s'il y a une différence au fil du temps. J'ai envie de tester. Peut-être que je suis débile de ne pas demander de s'abonner depuis le début. Écoute, on verra. Je te retrouve pour la prochaine... Je ne sais même pas si c'est des vidéos ou des vlogs, des documentaires, je ne sais rien. Je te retrouve pour la prochaine vidéo et du coup, abonne-toi. Sous-titrage Société Radio-Canada